Salut tout le monde, le matériel UTMB, le fameux matériel obligatoire de l'UTMB. Si vous vous apprêtez à courir ou si vous avez couru cette course, ou même pas d'ailleurs, vous savez que l'UTMB et en général toutes les grandes courses ultra-trail imposent un matériel obligatoire. Pour des questions de sécurité surtout, même si quelqu'un d'a guéri, averti, capable de prévoir lui-même, mais quand même, je ne connaisse pas la montagne et pour ces raisons, il y a du matériel obligatoire qu'il faut avoir avec soi quand on prend les parts d'UTMB. Alors l'UTMB et la TDS, c'est les deux courses sur le circuit UTMB qui ont été à l'origine de ça, on va dire, de cette règle qui est devenue un peu générique. Je vais vous présenter moi ce que j'utilise, ou ils ont commenté cette liste. J'ai fait des courses de ce gabarit, j'ai pris trois fois le départ de l'UTMB, j'ai fait pas mal de, peut-être 10 ou 15 courses équivalentes depuis 15 ans à peu près, 10 ans, 10-15 ans. Et donc, je vais partager ça avec vous, en commençant par la chose la plus importante, évidemment, le sac. Qui dit matériel, dit récipient ou contenant, ça s'appelle un sac d'ultra-trail dans ces cas-là. Moi, j'utilise toutes ces références, je vais les mettre dans mon commentaire description de la vidéo, mais parfois même d'ailleurs, j'ai testé les produits, en tout cas j'ai fait une vidéo où j'ai écrit des articles là-dessus. Le sac que j'utilise, c'est le sac Salomon, le ADV Skin 12 litres, qui est pour moi le meilleur sac d'ultra-trail pour différentes raisons. Vous allez voir sur les tests que j'ai faits, en particulier parce qu'il possède une large poche traversante à l'arrière qui permet d'accéder à tout ce dont on a besoin pendant la course, enfin, un besoin à la volée, on va dire. Et puis, un compartiment qui permet de ranger tout ce qui est obligatoire, comme les pantalons, les vestes de pluie, enfin, les vestes thermiques, on va dire, qu'on range ici, bien enroulées. C'est ce sac que j'utilise, c'est un 12 litres, en général, il faut 12 litres. Alors, les pros ou les gens qui vont optimiser au maximum le poids et la compacité peuvent partir avec un 8 litres, voire éventuellement un peu moins, mais on ne va pas chipoter sur le volume, c'est typiquement un 12 litres ou un 15 litres. Il faut une paire de chaussures aussi. Moi, j'utilise souvent au cas, et la plupart du temps maintenant, en tout cas pour les grandes courses comme la TDS que je viens prête à courir, l'Ocam a fait speed, 4ème édition. Pareil, il y a un test qui présente la chaussure. Après, chacun utilise ce qu'il veut, mais voilà, c'est ce que je prends. Pour le reste, il y a plein de choses, donc je vais sortir la liste du matériel obligatoire qui est sur le site, et puis on va la commenter ensemble. Je vais vous montrer en plus tous les produits que j'ai ici. Donc le sage, on est parlé. Il faut un smartphone avec l'application LiveTrade. Alors ça, c'est nouveau, un smartphone. Téléphone GSM de base, ça ne marche plus, ça marchait avant, mais ça ne marche plus. Il faut un smartphone avec l'application LiveTrade installée. Pour les questions de sécurité, je pensais aussi pour carrer une base d'utilisateurs. C'est un peu métier, ça, on va dire. Alors, jusqu'à présent, moi, j'utilisais ça, un smartphone. Et sur les conseils de Simon Luguay, allez voir sa vidéo d'ailleurs, il a fait une vidéo un peu similaire. J'ai acheté un petit smartphone, tout compact, je vous montre ici la différence. La référence, c'est un so yes, la marque, c'est un truc de mauvaise qualité, ça coûte 70, 80 euros. Mais ça permet d'avoir le 4G et de mettre des applications. C'est un Android et on gagne 150 grammes. C'est toujours ça de pris, quand on part pour 100 miles, on est bien à avoir quelque chose de léger. Entre ça et ça, il n'y a pas photo. Ouais, c'est du luxe, parce que bon, on s'en sert quasiment que pour ça. Alors, on peut quand même mettre WhatsApp ou des applis, vous mettez ce que vous voulez, vous installez l'application YouTube, vous vous abonnez à la chaîne de Vincent Godin, et puis vous mettez un commentaire. Mais je vais tester ça sur la TDS cette année. Smartphone, gobelets, gobelets personnels, il y a plusieurs types, les Eco Cup, TAS et tout ça. Moi, j'utilise un gobelet qui est plus compactable, en fait, on peut vraiment le compacter. Alors, les marques, parfois on en a en goodies sur les salons, mais ça, c'est quand même bien pratique aussi pour... Une fois qu'on a rempli les gourdes au Ravito, on n'a pas à s'embêter à boire et à re-remplir la gourde, parce qu'on a bu au Ravito. Voilà, on remplit les gourdes, on les met dans le sac, et puis on utilise le petit verre pour compléter, lorsqu'on mange au Ravito, ou éventuellement même, d'ailleurs, dans les sources. Moi, j'utilise dans les sources ou les torrents, moi, je bois souvent entre les Ravito dans les torrents, avec ça, pour ne pas taper dans les gourdes quand on éventuellement un peu limite. Réserve d'eau, réserve d'eau, minimum un litre, alors le minimum un litre, c'est, en fait, souvent deux flasques de 500. Alors moi, j'utilise, je ne les trouve plus, d'ailleurs, sur le site, des hydrapacks de 600 ml. Alors elles sont très usées, celles-là, mais elles fonctionnent bien, elles ont fait pas mal de courses, mais clairement de la qualité. 600 ml parce qu'on est toujours un peu limite, parfois, et moi, je préfère plus, plutôt, boire un peu trop, éventuellement, que pas assez, et quand il fait chaud, c'est quand même un bonus d'avoir un petit peu plus d'eau. Souvent, en fonction du terrain, ou lorsque je vois qu'il y a des Ravito assez longs, je prends une troisième flasque, que, c'est quand même très compact, que je mets derrière dans le sac. Deux lampes. Alors les lampes frontales, ça, c'est toujours un grand sujet aussi. J'ai fait une vidéo sur ça, sur la chaîne. Alors je lis, deux lampes en bon état de marche, avec piles ou batterie de rechange pour chaque lampe. C'est-à-dire, il faut une frontale, avec une batterie en rechange, une deuxième frontale avec une deuxième batterie. C'est pas le droit de... ça semble pas très clair, mais ils l'en rappellent plusieurs fois, à différentes occasions sur l'UTMB, on peut pas prendre, si par exemple les deux frontales avaient les mêmes batteries, on peut pas prendre une seule batterie de rechange pour les deux. Donc en fait, deux frontales chargées, et une batterie de rechange pour chacun. Moi j'utilise, moi j'utilise, moi c'est compact, là dedans j'ai une frontale, enfin deux frontales avec chacune de ses batteries de rechange. J'utilise Stutz, pour la frontale principale. Donc c'est une Stutz, j'en ai parlé longuement ici aussi, une Stutz qui a un étagement, un super étagement de puissance, avec pas mal de puissance si nécessaire, avec sa petite batterie qui est très compacte. Je serais confiant avec ça, alors j'avais le Kiss K2 jusqu'à présent, c'est le Kiss K3, c'est efficace. Moi j'ai même réussi à tenir deux nuits avec une seule batterie en étant économe. Plus, la batterie de rechange, qui est, d'ailleurs elle était bien encore, je l'ai même pas vu, tellement c'est petit, qui a une Petzl, I+, une Petzl, une petite Petzl, I+, pas très puissant, ça fait peut-être 40 lumens, 50 lumens, tu tiens deux heures d'autonomie, mais c'est une question de sécurité, c'est pas très grave. En tout cas, ça tient peut-être deux heures, mais c'est une frontale de sécurité, donc c'est pas non plus aussi performant qu'une Stutz, mais ça fera le job pendant quelques heures, avec les deux piles boutons qui servent de batterie. Voilà, donc le résultat, c'est un pack, quelque chose de très compact, je pense pas qu'il est plus compact que ça aujourd'hui sur le marché, en termes de solutions, c'est ce que aussi font les élites. une frontale principale qui a une bonne autonomie, les élites en plus, elles peuvent changer de batterie avec leur avito, et puis une petite frontale de sécurité. Frontale. Ensuite, ça va être long cette vidéo, parce que je passe tout en revue, couverture de survie, bon, je vais pas vous présenter ce que c'est, une couverture de survie, le sifflet, le sifflet en général, il est sur le sac, vérifiez quand même, mais il y a un sifflet sur le sac. Alors, j'ai en profité pour mettre, quelle est mon sécurité ou de confort, on va dire, moi je prends quand même, moi je suis au roux, les coups de soleil c'est une cata chez moi, donc je prends une crème solaire, je prends deux ou trois mouchoirs comme ça, parce que parfois il y a besoin de faire un technique. il y a, alors, c'est listé plus bas aussi, mais une bande pour straper, alors ça, c'est obligatoire, il faut se straper, il suffit de longtemps, il faut vous straper, bon, je suis pas sûr que tout le monde sache se straper correctement, moi dans ma famille, j'ai des gens qui travaillent dans le médical, donc j'ai été un petit peu briefé, mais bon, si on se casse un orteil, si on se casse le tibia, il n'y a pas besoin de ça, et puis si il y a une entorse, bon, on peut utiliser ça, mais au pire, on descend comme on peut, c'est quand même obligatoire, il faut l'avoir. Et puis, de la noc, parce que moi j'ai des irritations, pas mal d'irritations dans le bas du dos, que je prends, que je prends dans le sac, c'est un peu lourd, mais je prends de la noc, que je mets régulièrement pendant la course, et que je change aussi dans le délestage, pour avoir un tube neuf. Une fois qu'on est irrité, la noc, ça marche pas très bien, ça brûle, donc faites attention avec ça aussi, vous mettez de la noc au départ, mais avec la pluie et la transpiration, au bout de 100 bornes, il n'y a plus de noc, et ça commence à chauffer. La suite, bon, d'élastique, je viens de le dire, réserve alimentaire, alors réserve alimentaire, je trouve peut-être un point un plus tard, mais moi je prends beaucoup de gel, voilà, j'en ai quelques-uns là, alors moi j'aime bien un tas, parce qu'ils ont des gels sucrés salés, donc ça permet de... donc ça c'est framboises salées, caramel au beurre salé, enfin caramel au beurre salé, caramèle salé, parce que ça il y a du beurre dedans, il y a aussi cacahuètes salées, j'en prends beaucoup, éventuellement quelques fois, parfois, ce que propose Baou, des purées de légumes salés, c'est très bon, en particulier les petits pois, cependant, alors ça je le fais sur les courses de 40 kilomètres, mais sur un ultra comme ça, où il y a une basse vie, il y a en tout 12 ou 14 ravitos, bon on ne va pas non plus trop se charger, il faut faire avec, moi je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas d'assistant qui va me filer des gels aux ravitos, mais quand même j'aime bien manger, donc je prends deux gels entre chaque ravito, plus ce qu'il y a aux ravitos, donc je pars avec un lot d'une dizaine, 10 ou 12 gels dans le sac, c'est quand même un peu la quantité, mais c'est quand même compact, ça me fait, je crois que ça fait 65 ou 70 grammes pour deux gels, une sorte de compromis entre ce qu'il faudrait prendre, parce qu'entre deux ravitos, il y a souvent plus qu'une heure, et ce qu'on peut porter, donc moi c'est un compromis, il faudrait que j'en prenne plus, peut-être trois, mais je ne suis pas non plus dans la perf, comme d'autres peuvent le faire, c'est un équilibre entre ce que je porte, et ce dont mon corps aurait besoin, on sait qu'il faut souvent 50 grammes par heure, entre deux ravitos, il y a plus qu'une heure, mais je vais faire avec ça, je vais aussi beaucoup manger au ravito, je ne vais pas trop prendre de salé sur moi, parce qu'il y aura du salé au ravito, et puis on a quand même moins besoin de salé que de sucré, donc voilà, c'est un équilibre qui va trouver, moi j'utilise pas mal de tas, Baou, et puis aussi, en fonction, mais les produits décathlon, qui sont vraiment très bien, et surtout pas trop chers. La suite, alors la veste, la veste, il y a plusieurs, il y a deux options pour moi, la veste doit être imperméable et respirante, ça c'est des termes techniques, personne ne comprend rien, encore moins les bénévoles, qui vont contrôler le matériel, mais bon, moi j'utilise deux choses, deux vestes, selon la météo, s'il ne prévoit pas de pluie, comme une, c'est courant, s'il ne prévoit pas de pluie, j'utilise une Dynafit, en shake dry, qui est très compacte, là, je la compacte, elle est quand même très compacte, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise depuis peut-être, allez, 8, 7, 8 ans, c'est fragile, mais pas tant que ça, ça reste imperméable, une, alors il y avait aussi, Salomon qui faisait ça, il y avait aussi Mammoth, c'est une technologie, Gertex, shake drive, qui, que je ne vois plus sur les, sur les, sur les produits, alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'était trop fragile, ou peut-être un peu trop cher, parce que ça vaut 300 euros quand même, mais cette Dynafit shake drive, je la prendrai sans doute pour la TDS, là, qui a lieu dans 4 jours, et 4-5 jours, et où ils annoncent, à 20 ans, un beau temps, pas de pluie normalement, ce sera celle-là, ou bien, lorsqu'il pleut, un truc un peu plus costaud, parce que ça c'est léger en plus, c'est, c'est quand même limite quand il fait froid, et quand il pleut beaucoup, la veste Salomon Ultra, que j'ai testée, que j'ai présentée aussi en vidéo, avec un soufflet à l'extérieur, à l'arrière, dans le dos, comme la Dynafit là, qui permet de mettre la veste par-dessus, par-dessus le sac, ça c'est quelque chose d'important, parce qu'on a toujours la flemme, d'enlever la veste du sac, d'enlever le sac, de remettre, enfin bon voilà, on a du mal à manger un gel, quand on boute sans borne, alors pour mettre la veste, c'est quand même bien, qu'on peut la sortir du sac, dans la poche traversante, qui est stockée dans la poche traversante, et la mettre par-dessus, Donc, j'ai deux options, les références, je vais les mettre en description, vous pourrez aller voir, il y a toujours un test aussi, sur le journal du crêne. Ensuite, là ça enchaîne, un pantalon, alors pareil, pour les mêmes raisons, lorsqu'il prévoit de la pluie, un pantalon de course, lorsqu'il prévoit de la pluie, je prends quelque chose, qui est quand même assez chaud, quand il prévoit du froid, assez chaud, alors ça c'est un pantalon haut de l'eau, un petit peu coupe-vent aussi, sur le haut, on peut le voir ici, c'est une matière un peu élastique, coupe-vent, un super bon talon haut de l'eau, que j'utilise chez moi l'hiver, quand je vais courir, à tout suivre, donc ça fonctionne bien, c'est peut-être un peu lourd, mais voilà, moi je ne prends pas de pincettes, on va dire, quand il s'agit d'être équipé, quand on est à 2005 au col de la Seigne, il fait froid, quand il y a du vent qui fait 0 degrés, ça devient vite quelque chose, avec de la brume, ça fait 10, une température ressentie de moins 5, qu'il faut un truc chaud, et si on ne voit pas de pluie, ni trop froid, j'utilise encore autre chose, quelque chose qui est là, un truc, alors que peu de gens utilisent, c'est un pantalon, pas forcément un pantalon thermique, mais c'est un pantalon, c'est un pantalon anti-vec, une matière un peu comme les pantalons des peintres, c'est imperméable, coupe-vent, par contre, ça ne reste pas très bien, mais c'est un super coupe-vent, et c'est très léger, ça fait 80 grammes, c'est un pantalon, c'est peut-être un petit peu limite, au niveau du matériel obligatoire, mais le matériel obligatoire, il dit, il dit un pantalon au col en course, à jambes longues, bon, pour moi c'est un pantalon, il n'y a pas de problème avec ça, je l'ai fait, voilà, c'est un pantalon, très coupe-vent, imperméable, et qui est vraiment plus léger, et qui suffit je pense, lorsque la météo est clémente, 5 degrés au col, avec ça, ça va très bien, ensuite, casquette ou bandana ou bœuf, casquette, et bœuf, je prends les deux, parce que c'est très léger, et puis c'est un peu de confort en plus, quand on passe l'école la nuit. Alors, seconde couche additionnelle, seconde couche chaude additionnelle, un vêtement seconde couche, chaud, à manches longues, d'au moins 180 grammes, alors toute une explication derrière, ou bien un 110 grammes, à condition d'avoir une deuxième, un pouvant, bon, c'est un peu compliqué, vous embêtez pas avec ça, vous prenez un manche longues, classique, alors moi ça, c'est un compré-sport, mais, alors moi j'aime bien celui-là en plus, parce qu'il a une, il a une petite capuche, donc c'est un compré-sport, bon il n'est pas vraiment compressif, mais c'est un compré-sport manches longues, que j'ai toujours sur les courses, depuis longtemps, et qui répond à cette question, de la seconde couche, manches longues, alors je cours aussi, moi avec un manche longues, dans la journée, donc j'ai deux manches longues, beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, mais moi j'ai deux manches longues, avec moi, et voilà, voilà, donc bonnet, alors un bonnet, moi j'ai un bonnet fétiche, qui est ici, qui a été tricoté par ma maman, je l'ai depuis 15 ans, indestructible, j'aime bien l'avoir avec moi, même s'il n'est pas super thermique, il y a d'autres bonnets, là j'en ai quelques-uns, alors parfois, quand il fait, quand il pleut, quand il pleut, ça c'est le deuxième, quand il pleut la première nuit, c'est bien d'avoir un truc sec, donc dans le sac de délèche-tage, je mets souvent un deuxième bonnet sec, un cache-cou sec, une paire de gants, donc on va y venir en plus, bonnet, gants chauds imperméables, donc j'ai souvent, j'ai plein de gants, mais j'aime bien avoir, il faut en fait, avoir les mains et la tête au sec, surtout la nuit, et donc j'ai souvent une deuxième paire de gants dans le sac, ou bien en drogue bag, vous arrivez à base vie, vous sortez du sac de délèche-tage, une paire de gants, un bonnet sec, un manche-tang sec, éventuellement une gantex sèche, un pantalon, enfin le maximum de choses sèches, pour ne pas être pour la deuxième nuit. Je m'égare un peu là, bon, on sentit où. Alors gants chauds imperméables, gants chauds imperméables, gants chauds, mais imperméables, ce n'est pas gagné, ce n'est pas simple, il y a des gens qui achètent, qui prennent des gants chauds et imperméables, mais ça ce n'est pas super, parce qu'on transpire là-dedans, ça finit par être trempé à l'intérieur, et ce n'est pas super respirant. Moi je vous conseille plutôt de prendre, donc, une paire de gants chauds, et une deuxième éventuellement dans le sac, parce que c'est très léger, et par-dessus, moi j'ai, est-ce qu'elle est la deuxième, moi j'utilise des moufles imperméables, ça c'est des Red Light, c'est un peu chant à enfiler, mais bon, ça a l'avantage d'être imperméable et respirant, le membrane MP+, Red Light, elle est assez efficace, mais surtout, les doigts sont, il n'y a pas de doigts, au niveau thermique, c'est plus efficace que des gants, enfin, les gants imperméables, avec le doigt qui ressort, les moufles, c'est plus efficace en général, et, ben, les gants, les gants, j'enfile ça par-dessus, les gants chauds. Alors, il y a un petit, éventuellement, un petit quick quack, un petit quack, éventuellement, si le bénévole, il veut être exigeant, c'est marqué, gants chauds et imperméables, c'est-à-dire que, ça c'est chaud, mais c'est pas imperméable, ça c'est imperméable, mais c'est pas chaud. Bon, normalement, ça devrait aller. Voilà, pour le reste, un sur-pantanon imperméable aussi, donc ça j'ai, je l'ai ici, c'est un Red Light aussi, c'est le Xtreme+, MP+, je ne sais pas exactement, donc c'est très léger aussi, ça fait 90 grammes, dans une matière, une matière équivalente à celle des vestes imperméables, et je ne vais pas s'obéter avec quelque chose de trop trop, de trop trop lourd là-dessus, parce que la thermicité, elle est, le rôle, le rôle de la thermicité, c'est la couche qui est en dessous, le pantalon thermique, voilà, ça c'est juste pour couper le vent et empêcher que l'eau rentre. Voilà, ça c'est terminé, je vais quand même vous parler d'autre chose, un truc en plus qui est mis sur l'UT, il y a deux types de matériel supplémentaire, il y a le kit canicule quand il fait très chaud et le kit grand froid quand il fait très froid. Le kit canicule, c'est typiquement une paire de lunettes, je vais le démarquer, je vais le récupérer quelque part, il est où le... voilà, donc le kit canicule, alors hop là, il faut que j'affiche l'image, ouvrir l'image, donc le kit canicule, c'est des lunettes de soleil, vous savez ce que c'est, les lunettes de soleil, une casquette saharienne, alors ça c'est un peu plus chiant parce que tout le monde n'a pas une casquette saharienne comme le marathon des sables, ou bien toute combinaison permettant de couvrir entièrement la tête et la nuque. Alors moi ce que j'utilise, parce que j'ai un bœuf avec moi tout le temps, j'ai ma casquette et j'ai le bœuf que je mets par-dessus la casquette ou... voilà, pour vous le faire mais là je le mets sur la casquette et à l'arrière il y a quelque chose qui couche un peu la nuque qui correspond à peu près à une... qui couvre la nuque qui correspond à peu près à une saharienne, pour moi ça fait l'affaire. Crème solaire, je vous l'ai dit, je l'ai toujours à la crème solaire sauf quand il pleut. Et alors, un peu plus embêtante pour moi, il faut une réserve minimum de 2 litres. Alors 2 litres, ça veut dire 4 flasques. Alors bon, moi je bois facilement dans les torrents, on est capable de lire un petit peu l'agriculture des alpages et quand on sait qu'a priori il n'y a pas de mouton au-dessus, ça passe bien. Mais en toute rigueur, il faut avoir 2 litres avec soi, moi je pars avec 2 litres, c'est-à-dire qu'en fait 4 flasques et... ou bien je m'arrange pour avoir 2 litres d'eau avec moi. Le kit mauvais temps, alors ça c'est... je l'ai eu activé une fois sur l'UTMB 2019 je crois. Donc le kit mauvais temps pour l'UTMB, il faut rajouter il faut rajouter des lunettes de protection. Alors ça c'est embêtant parce que c'est des lunettes de protection qui ne peuvent pas être des lunettes de soleil parce qu'évidemment il faudrait acheter 2 lunettes, 2 paires de lunettes différentes. Alors moi j'ai des lunettes des jubots qui sont... qui sont... qui ont les photochromiques avec les verts dont la teinte évolue avec le soleil donc la nuit elles sont transparentes et le jour elles sont catégorie 3 elles sont top c'est des jubots je vous mets la référence aussi plus bas c'est des furies avec fer vert photochromatique jubots furies et je vous en parle à la tête j'ai une paire de lunettes pour les courses qui est capable de répondre aux prérequis du kit grand froid UTMB mais aussi du kit canicule. Ensuite pour le kit canicule pour le kit grand froid il faut une troisième couche donc on a la première couche le t-shirt le t-shirt en général la deuxième couche obligatoire qui est le manche longue ils veulent une troisième couche intermédiaire troisième couche chaude intermédiaire entre la deuxième couche et la veste imperméable alors il y a un petit dessin qui présente une veste avec des manches bon moi j'utilise en fonction de la météo annoncée parce que parfois c'est froid mais il y a plus ou moins froid j'utilise une vraie une vraie veste polaire ça c'est c'est Norona une vraie veste polaire assez chaude avec quelque chose voilà un peu même un peu épais qui qui fait le job vraiment qui est vraiment vraiment thermique ou bien pareil chez Norona marque que j'adore un gilet avec capuche un gilet avec capuche que je trouve plus que je trouve plus polyvalent on va dire lorsqu'il fait pas si froid parce que parce qu'il y a pas de manche et on peut mettre ou enlever la casquette voilà après on peut combiner tout ça même s'il fait pas froid même si c'est pas le comment dire le grand froid enfin ce qui déclencherait le kit grand froid parfois moi je préfère aussi prendre une vraie petite veste comme celle-là qui est plus efficace plus thermique que le manche longue obligatoire mais ça fait aussi le rôle de manche longue sachant que moi je cours toujours avec des manches longues et entre ce manche longue de course plus celui-là et puis ce manche longue de course mais avec la petite veste avec l'expérience on peut préférer on peut préférer une vraie veste à un manche longue qui est un petit peu la destination de ceux qui veulent optimiser leur poids voilà donc ça c'est toujours alors si il y a quand même un truc marrant dans le kit grand froid il faut des chaussures de trail obligatoire des chaussures de trail robustes et fermées vous ne pouvez pas partir avec des chaussures minimalistes des sandales ou des five fingers comme c'est un peu à la mode un peu ridicule aussi je trouve mais c'est quand même amusant qu'il précise que pour le kit grand froid il faut des frais chaussures de trail fermées donc là je pense avoir fait le tour alors en optionnel il propose aussi éventuellement de prendre une doudoune compressible en plus donc ça c'est vraiment le minimum obligatoire moi je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à vous charger un petit peu plus mais avoir bien chaud la nuit parce que j'ai l'expérience de course où j'ai eu très très froid au point où je n'ai pas réussi à me réchauffer le matin et c'est compliqué quand on fait une petite hypothermie de continuer à avancer parce que le corps lutte on essaie de se réchauffer on n'avance plus et c'est vraiment compliqué donc n'hésitez pas à prendre comme je vous le disais une vraie veste thermique plutôt qu'un morc long à 180 grammes parfois c'est un peu juste voilà là j'ai fait le tour alors bâton la question des bâtons c'est pas obligatoire les bâtons alors c'est fortement recommandé en montagne moi j'en prends pas parce que parce que je filme je fais des vidéos de cours donc je filme et c'est compliqué d'avoir les bâtons et de film en même temps c'est un choix un peu concon mais je sais que les derniers cols bah j'aimerais bien avoir des bâtons mais moi je fais pas ça et surtout si prenez les bâtons surtout entraînez-vous avec les bâtons parce que bah en fait c'est assez fatiguant de pousser sur les bâtons et puis au bout d'un moment on n'a plus de force et ça sert à rien de les avoir parce qu'en général on finit par juste les porter plutôt que de s'en servir comme des outils de propulsion voilà prenez pas de bâton si vous entraînez pas avec ça servira à rien voilà donc là j'ai fait le tour c'est très long je vais essayer de détailler la liste dans les commentaires j'ai écrit un article sur le journal du trade qui liste tout ça qui commente aussi un peu de la même manière ce matériel obligatoire maintenant je vais les les enrouler les paquets les compresser pour les mettre dans le sac pour vous montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est dans le sac et la manière dont je range dans le sac c'est parti voilà j'ai rempli le sac je vais vous montrer comment je l'ai fait et pour quelles raisons j'ai mis tel objet à tel endroit alors là j'ai pas l'eau dedans je vais juste le peser parce que j'ai jamais fait ça 1475 grammes pour un sac d'ultra-trail sans le canicule ou grand froid mais pour faire un UTMB le sac équipé chargé pour avec le matériel obligatoire UTMB un peu moins d'un kilo 5 c'est pas mal je crois je vais vous montrer comment j'ai rempli ça il y a plusieurs choses à prendre en compte dans le sac il y a des choses dont on va avoir besoin à peu près tout le temps c'est à dire la nourriture alors il n'y a pas de nourriture aussi dans les 1,5 kg je vais vous montrer après comment je les range enfin de toute façon tu mets ça dans les poches mais évidemment la nourriture on peut y accéder il faut accéder n'importe quand donc soit les poches devant et un peu sur les côtés les gants tout ce qui est gants on peut avoir besoin gants, bonnets un petit peu le bœuf on va dire enfin voilà tout ce qu'on peut avoir besoin plusieurs fois dans la journée il faut pouvoir y accéder rapidement moi je le mets ici à l'arrière dans la poche traversante grâce à ce sac qui dispose de deux poches traversantes on va dire une dessous et une dessus à la base du coup là donc là j'ai un sac imperméable évidemment je mets tout dans des salles plastiques là dedans j'ai une paire de gants un bonnet et une deuxième j'ai deux paires de gants et un bonnet je n'aime pas avoir froid aux mains et puis quand il pleut c'est bien d'avoir une paire de gants même si on a les comment les moufles ou les gants imperméables ça ne finit plus à être trempé donc deux paires de gants là dedans et un bonnet ici évidemment la veste imperméable que j'ai pliée avec un élastique c'est quand même plus pratique pour ranger donc certains certains sacs ont une poche traversante assez grande ici on met on peut mettre ces deux objets à l'arrière sur le salomon ce salomon là le Advanced Skin 12 je mets ici les bonnets voilà ou inversement inversement et à la base du coup la veste imperméable on choisit ce qu'on met à tel endroit et à l'intérieur et à l'intérieur du sac ce dont on ne va pas avoir besoin a priori pas avoir besoin sauf s'il pleut mais parfois il ne pleut pas sauf si on a besoin d'aller aux toilettes ou dormir de la noc ce n'est pas toujours le cas toujours de la même manière et puis la frontale aussi moi je la mets là donc ma frontale avec alors si je ne vais pas parler de ça quand il fait froid je prends des chauffes mains des chaufferettes pour les mains moi je je suis prêt à prendre ça ça pèse peut-être 20 grammes ouais 40 grammes les deux quand on a trois mains à l'aube c'est bien à voir ça donc là j'ai ma frontale et mes chaufferettes ce que je prends ce que je prends la nuit en général donc je sais que ça c'est la nuit donc pareil si vous avez un élastique vous mettez un élastique ce qui est thermique le manche longue et puis un cache-cou assez chaud ou un deuxième bonnet pareil pour la nuit donc à l'intérieur du sac c'est une fois par jour une fois par jour donc on peut mettre à l'intérieur pas besoin de les sortir tout le temps et puis ce dont on n'a pas besoin souvent on va dire enfin il faut l'espérer là je ne l'ai pas mis en fait là donc ça ça rajoute allez 20 grammes 50 grammes la bande pour straper des mouchoirs le téléphone portable la crème solaire la crème solaire tout simplement pareil j'ai besoin qu'une seule fois éventuellement même pas toujours le kit médical on va dire que je mets à l'intérieur et puis quand il pleut quand il fait vraiment froid ou quand il pleut en fait le pantalon le pantalon de course c'est le pantalon imperméable de course pareil alors moi là je ne les ai pas mis sous vide on va dire parce que j'ai des élastiques et puis de toute façon c'est imperméable à la base je les range alors je m'arrange pour les pour les plier pour que ça soit à peu près cette hauteur là la hauteur du sac plutôt que de faire des paquets comme ça roulés pour chaque produit ça a l'avantage de rester bien droit dans le sac pour que le sac soit toujours un petit peu en hauteur que ce soit collé contre le corps sinon ça a tendance à descendre dans le fond du sac pour faire une grosse boule en bas et en termes de dynamique quand on court quand on descend quand on court ça fait un poids qui bouge à l'intérieur là moi mes produits enfin mes petits sacs ils sont compactés en hauteur comme ça quand je les mets collé-toi de survie comme ça quand je les mets dans le sac ils restent bien collés contre le corps et le reste et ça plaque aussi le reste mais le reste je le mets aussi de manière un peu un peu verticale comme je peux voilà la frontale ici ça a pour effet que ça ça reste en haut et en bas ça a pour effet que le sac une fois qu'il est qu'il est chargé ça reste à peu près calé en hauteur on voit souvent des gars qui courent avec le sac qui est peut-être un peu trop grand aussi mais tout qui reste en bas et ça fait je vais remettre ou inverser d'ailleurs je vais mettre la veste imperméable imperméable là alors ces poches traversantes ne sont pas toujours faciles à attraper mais avec le coup de main on arrive à récupérer la veste et à la mettre par-dessus le sac à condition qu'elle ait un soufflet ou qu'elle soit assez grande quand même et donc là j'ai j'ai mon sac avec les poches alors elles sont gonflées mais il n'y a pas d'eau dedans les flasques je veux dire les poches donc là j'ai mon sac qui est en condition de course sans la nourriture c'est plutôt compact de cette manière là alors moi j'ai des produits assez optimisés mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je le mets on ne peut pas me voir complètement mais donc là j'ai sac chargé avec tout ce qu'il faut pour le matériel obligatoire UTMB sur le dos et alors là ici j'ai une dizaine une quinzaine de gels il faut les choisir en fonction de ses préférences moi j'aime bien les gels parce que ça ne prend pas de place et c'est assez riche en sucre prévoyez aussi des gels salés comme celui-là saltite caramel ou celui-là saltite raspberry framboise éventuellement des barres prenez ce que vous voulez ce que vous aimez et ben voilà tu organises ton sac en fonction de tes envies moi comme j'ai tout dans le sac et à l'arrière j'ai juste ici là ici il se trouve que c'est le les gants et le bonnet ça pourrait être la veste inversement ben là j'en ai trois j'en prends je dis j'en prends une dizaine ou une douzaine jusqu'à la base vie donc là j'en ai trois trois à six plus alors il faut avoir le coût c'est pas toujours simple il faut bien connaître son sac là j'en mets donc là j'en ai 14 donc je prends en fait des gels l'avantage c'est que je mets tout dans le sac et puis avec ce système de poche sous la base du cou ou traversante ici là ça me libère toutes les poches de devant et même la frontale je la mets dans le sac je la mets dans le sac ça permet de mettre vraiment pas mal de choses dans le voilà je peux même encore ajouter allez des compotes ou les fameuses voilà c'est les bas ou petits pois célébris j'adore allez je mets deux compotes trois compotes un peu épaisse enfin des compotes qu'est-ce que je dis des purées que je peux encore rajouter là donc là j'ai vraiment de quoi faire au niveau niveau bouffe donc vous voyez le sac est rempli avec le matériel obligatoire pas mal de bouffe pour tenir en tout cas entre les ravitaux alors bon il y a aussi l'option de prendre moins de bouffe et au ravitaux on prend un sachet plastique pas toujours autorisé un petit verre secondaire c'est pas toujours autorisé de le faire mais ça aura deux ravitaux avec deux bananes qu'on met là-dedans et puis c'est parti pour le prochain ravitaux on a tu mets des bananes ou des pâtes de frits ou les barres qui sponsorisent la course et on met ça là-dedans et on n'a pas besoin de partir avec avec tout moi j'aime bien avoir mes trucs à moi mais bon voilà chacun fait comme il veut si un autre truc dont je ne vous ai pas parlé que j'ai sur moi le caleçon c'est souvent un problème on a des irritations en tout cas les garçons et Saxe une super marque parce que je vais vous montrer je vais vous l'inverser il y a une sorte de une sorte de matière ici qui fait qui fait comme une poche on va dire pour mettre ce que vous connaissez et ça évite vraiment les frottements moi je mets plein de knox là-dedans et c'est la solution que j'ai trouvé pour les frottements au niveau de laine en particulier caleçon Saxe pantalon short alors c'est un vieux short mais c'est mon short fétiche que j'ai depuis longtemps un short gore running sur lequel j'ai enlevé les traits légers parce que j'ai enlevé le cuissard intégré et c'est le caleçon qui fait office de cuissard un short gore running je ne le trouve plus en ligne ils ont évolué enfin ce n'est pas tout à fait le même il faudra que je regarde de près parce qu'il va finir par mourir celui-là et puis ce que je prends aussi en première couche alors j'ai souvent la plupart du temps j'ai des manches longues Hone que j'adore ils sont très légers très bonne qualité mais parfois pareil pour des questions d'irritation je prends ce compris sport très très vite sur lequel j'ai coupé les manches en fait c'est une sorte de gilet compris sport très très serré qui permet d'éviter les irritations je mets aussi pas mal de noc là mais moi j'ai pris une irritation je mets beaucoup de noc dans le bas du dos je mets ça par dessus et ça évite les frottements et voilà bon c'est terminé j'ai fait le tour je crois n'hésitez pas à me poser des questions je réponds toujours aux questions et les commentaires c'est une vidéo assez longue mais qui couvre le sujet du matériel obligatoire UTMB si vous connaissez la chaîne bon bah c'est parfait mettez la cloche si jamais vous ne connaissez pas la chaîne il y a beaucoup de matos ici il y a plein de chaussures derrière je passe en revue quasiment toutes les chaussures de trail qui sortent abonnez-vous je pense ou j'espère en tout cas que vous ne serez pas déçus allez à plus tard ciao